La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Nénive selon la parole de l'Éternel. « Oh, Nénive était une très grande ville de trois jours de marche. » Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours, Nénive est détruite. » Les gens de Nénive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Nénive et se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire d'un Nénive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les beuses et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, c'est des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardor de colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous saluons maintenant dans le nom de Jésus-Christ, et serviteur pasteur Abraham Calice qui est entré à la carrière au matin, avec réflexion sous parole, mon Dieu, je vous dis à qui c'est vendredi 22 octobre 2021. Nous avons fait lecture pour nous-mêmes dans Jonas chapitre 3. Il y a un texte qui révélait une histoire de une ville, qui était vraiment corrompue devant mon Dieu, cette ville qui a fait vraiment des choses désagréables. Nous parlons de ville, nous voulons parler de monde qui a vécu dans la ville. Monde, ça y a vraiment pas fait bon Dieu plaisir, et ça que bon Dieu te résolu dans quel pour te faire, il te décide pour te détruire. Mais juste avant, nous rappelons que notre Dieu, puisqu'il est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, il n'est pas fait rien sans pas avertir. Donc il est avertir pour être capable tout à fait de prendre conscience de l'État, et de là pour être capable de repentir. Mais, il y a un truc que nous voulons remanquer, Jonas le même envoyé de Dieu, eh bien Jonas te ge pour devoir, aller dans la ville sa, et proclamer, n'es pas, le jugement bon Dieu, qui sa pral rivé, la ville sa pral détrui. Eh bien, habitant ville de Ninive, yote kwen nan sa Jonas te diya, eh bien mèm koute ya, yote abiyo avec sak, et yote prensant, yote chita la dan, la Bible di, sa kon sot l'épou la, eh bien, wale l'tan de sa, li descend sot sou tronni, li wetireman tou waya li, li prensak, li kouvri kol, et le chita dan sa d'la, et non seulement le fait sa, li publie yon résolution na tout ville la, li li mèm avec grand yo, les grands de son gouvernement, et li publie résolution sa, pou fè ni moun ka viv na ville la, ni bet ka viv na ville la, pou yon abiyo avec sak, bien emi dans le Seigneur. Yon n'a bagay ke m réalise, an dantek sa, li prouve, vraiment, lòske nou pren résolution pou nou reprati, de tout sa, ke nou te fè ki mal, bon Dieu kapab pardonne nou, bon Dieu kapab gen pitié pou nou, et se sa k fè mou mèm mèm kapab di, aïsien, nou mèm aïsien kapab tende, refleksyon sa a matèr la, se nou pren konsyans de etanou, se nou rekonèt, ki etanou ye, nou reprati nou, pou l'oposition, de repratan sa devan le Seigneur, bon Dieu kapab chanje, sa ke l te gèye, pou l te fè Haïti, pou l te fè nou mèm haïsien, kom, kom te ka di sa, kom jugement, jugement ke l gèye, pou li, en kelke sote, exerse sou nou mèm haïsien. Apri l'mou na parle de Haïti, donc Haïti son peyi, Haïti son espace, son milye, géographik, mèm problèm nan se pa Haïti an swa, mèm problèm nan se Haïtien. Mèm jan ke, se pa kestyon de vil niniv, mèm se ton kestyon de, se ton kestyon de, pep niniv lan. E nou jwen ke, soti nan pipi ti rive nan pigran, soti an ba, nan moun ki pov la, rive sou toon ou a, e bèm tout moun te pren konsyans. Bon Dje, te fè yo gras d'aprè sa la bit di. Se mèm jan tou, mèm avek ou ki se Haïtien. Lè nou palè de Haïtien, nou pa fè aksepsyon de person, nou pa fè aksepsyon de okoun relis, ou bien de mba konè de secte, mba fè aksepsyon. Mèm vle parè de Haïtien. Pas kè wap jwen, an pil Haïtien kretien, ou pa ka anten yo, yun avek l'autre. Pas kè sa rale malèr. Lè gen divizyon, divizyon rale malèr. Se pa selman lo al nan vodou, se pa selman le wap, le an kelk sot, wap tan poud pou moun, wap tan pièz pou moun, ki rale malèr. Mè divizyon rale malèr. Sa vè diyon ke yun nè bagaik important pou nou jwenn la grâs de Dye, il fò ke nou kapab tout a fè reparti. Yon pren konsyens pou nou reparti. Mèm jen avek les habitants de Ninive, yon te pren konsyens e yon te deson pou yon te mande bon Dye grâs. Bon Dye te fè yon grâs. Songez ke sa parole, bon Dye di, na deuxi.